salut l'ami j'espère que tu vas bien ce dimanche se joue sept matchs en ligue 1 française alors j'ai analysé les sept matchs pour toi pour te dégoter le match plus intéressant pour traiter le plus de 5 buts en live donc je vais t'expliquer le match que j'ai choisi et pourquoi j'ai choisi ce match dans cette vidéo mais avant n'oublie pas de tabou à ma chaîne youtube je te remercie d'avancé alors passons tout de suite à l'analyse de cette ligue à le match que je t'ai sélectionné parmi les sept matchs c'est nandre contre strasbourg alors tout d'abord à ce stade ci de la compétition on arrive bien en fin de championnat dont 33 journées se sont jouées ce sera la 34e sur 38 donc il reste cinq match exactement ça veut dire qu'il faut commencer à jeter un oeil sur l'enjeu et s'assurer qu'il ya encore quelque chose à jouer pour les deux équipes et justement c'est très intéressant vu que c'est le 17e qui rencontre le 16e alors ici ce n'est pas correct mais sache que de la 17e position à la 20e position bien l'équipe est reléguée en ligue 2 ok donc pour se sauver il faut atteindre la 16e position et tu vois que strasbourg et nantes bien sont à égalité de points et ça sera un combat très très intéressant pour se sortir de cette place relégable donc niveau en jeu c'est vraiment parfait alors ensuite niveau statistique il faut savoir que la cote de l'over 2,5 est à 2 et 1,9 mais disons 2 ça fait une probabilité de 50% et 100 divisé par 2 50% donc quand tu trais de ton paris en live et tu dois partir avec de la valeur de la value en prématch également c'est la première chose à checker donc en prématch m'assurer qu'elle a valu est ce qu'elle a valu ou bien on va regarder ça tout de suite donc la value ça veut dire que j'estime qu'il ya plus de 50% de chance que l'événement plus de 5 buts se présente ok se valide alors si on regarde les stats de la saison entière pour les deux équipes on est au dessus des 50% si je fais la moyenne ici entre les deux ou nos alentours des 56% donc c'est première chose positive ça c'est si on regarde la saison totale attention fait toujours le split domicile extérieur évidemment ensuite si je fais un focus sur et bien les matchs mais uniquement contre des adversaires de même niveau c'est à dire dans ce cas-ci des adversaires de bas de tableau et bien cette statistique augmente encore c'est très intéressant vu qu'on voit que nantes à 83% de ses matchs à domicile avec plus de 2,5 buts compte des équipes du bas de tableau et pour strasbourg c'est 57% à l'extérieur donc bien au dessus des 50% donc ça veut dire aussi une belle indication de value et finalement il ya ici le troisième tableau alors ici j'ai juste pour vous expliquer vu je te l'ai jamais montré quelle est la différence et bien ici on prend en fait les statistiques de saison mais on enlève alors dans ce cas si on enlève en france on enlève en ligue 1 du moins on enlève les trois premières équipes du classement ok on enlève trois grosses équipes pourquoi parce qu'en fait team stats se dit que il ya toujours donc je prends un exemple extrême si notamment le psg bien on retire les stats comme le psg parce qu'on se dit que c'est un match qui n'est pas représentatif du reste du championnat vu que l'équipe est bien au dessus en allemagne tu as le berne de munich mais également quelques autres équipes à mais c'est pour donner des exemples dans chaque championnat de première des premières divisions les top championnat et bien dans ce tableau tu enlèves en fait vraiment les élites voilà les équipes qui sont à un niveau bien supérieur aux autres dans le championnat qui est juste ça que ça veut dire en ce cas c'est donc tu vois que au niveau des stats on est au dessus des 50% très intéressant group profits m'indique aussi de la value ok ça c'est son petit indicateur de value ok donc là on est tous les deux d'accord alors je ne regarde pas que ça ce que je suis aussi des gens regardent la forme récente en plus où je regarde les cinq derniers matchs de nantes à domicile on a un deux trois quatre matchs sur cinq avec plus de 2,5 buts c'est très très bon et à strasbourg à l'extérieur on a un deux trois matchs avec plus de 2,5 buts au total des deux équipes on a sept matchs avec plus de 2,5 buts sur les dix derniers matchs cumulés de ces deux équipes donc 70% des matchs bien au dessus des 50% donc j'espère que tu vois la logique que j'ai ici derrière ok c'est pour évaluer la value en prématch alors comme je te l'ai dit ici c'est un match à trader en live ça veut dire que tu ne vas pas rentrer en prématch tu ne rentres d'ailleurs pas avant les 15 minutes voire les 20 premières minutes le temps d'observer ce qu'il se passe dans le match et voir si c'est intéressant de rentrer dans le match si rien ne se passe évidemment il n'y a aucune raison d'aller placer l'over du ennemi si c'est un match plat tu ne place pas par contre si c'est un match dynamique avec des actions des occasions toute la place bref il ya toute une stratégie évidemment à appliquer c'est trop long m'a expliqué ici mais je te laisse le lien la description de cette vidéo je te donne ma formation trading sportif gratuitement tu auras les bases du trading notamment du trading de l'over du vers le 5 donc prend cette formation elle est gratuite et tu apprendras à traiter tes paris en live c'est très très intéressant tu verras non il me reste à te souhaiter bien un excellent week-end et si tu trades ce match et bien beaucoup de succès à toi à bientôt